Un message de confiance, c'est un beau symbole d'organiser ce soir, à la veille du 1er mai, et malgré ce temps exécrable, ce rassemblement unitaire pour donner en quelque sorte le coup d'envoi des mobilisations de mai qui vont marquer presque chaque journée. Et cette semaine en est un bel exemple avec le 1er mai, le 3 mai, avec les chômeurs, les cheminots, les lycéens et les enseignants. Et puis le 5 mai, et puis toutes les mobilisations qui suivront jusqu'au 22 mai avec les fonctionnaires. Et nous l'espérons, encore de grandes et belles journées de convergence. Ce soir, nous voulions envoyer un messiage de confiance pour dire qu'effectivement, dans ce combat, l'unité, l'unité de toutes les professions, des salariés, du public comme du privé, des retraités comme des étudiants, l'unité syndicale qui reste à construire, l'unité de toutes les forces de gauche qui sont aujourd'hui les initiatrices de ce rassemblement. Tout cela, tous ces ingrédients seront nécessaires. Il n'y a pas de place effectivement pour la division. Tout doit s'additionner. Il faut additionner nos forces, additionner nos énergies, additionner nos initiatives. Parce que face à un pouvoir aussi arrogant, aussi autoritaire, aussi brutal, parce qu'il est en train de se révéler extrêmement brutal au plan social, ce pouvoir, Eh bien, il faudra que le peuple de notre pays montre son unité et sa force ensemble pour faire reculer ce pouvoir. Et évidemment, tout cela va être possible. Nous savons tous que cela demande du travail, que cela demande des efforts, que cela demande des initiatives. Nous sommes décidés à prendre ces initiatives ensemble. Et c'est le sens de ce rassemblement symbolique ce soir. Nous ne supportons pas plus que ceux qui ont parlé en ouverture de ce meeting. L'arrogance d'un pouvoir qui prétend tous les jours qu'il n'y a pas de richesse dans ce pays, alors que nous en créons tant, mais qu'elles sont si mal utilisées et tellement gaspillées par le système capitaliste. Nous en avons assez d'entendre qu'il n'y a pas d'argent. Quand nous savons les sommes faramineuses qui échappent à l'impôt avec l'évasion fiscale, quand nous regardons les comptes du CAC 40, les poches pleines des actionnaires, quand nous savons que nous distribuons tous les jours des milliards aux entreprises avec le CICE et que cet argent n'est pas utilisé comme il devrait l'être. Alors oui, il y a de l'argent, mais cet argent doit servir la justice sociale, doit augmenter les salaires, doit être investi dans les services publics, doit servir la transition énergétique et non pas les dérèglementations sociales et la précarité sociale. Oui, la France a les moyens d'une autre politique et je crois que le pays, y compris ceux qui ont cru peut-être l'an dernier à l'homme neuf qu'était Macron, le pays tout entier, progressivement en train de prendre conscience de la supercherie politique du printemps dernier et nous allons continuer à rassembler ces forces pour les faire gagner et imposer des reculs le plus vite possible à ce pouvoir. Alors, ce soir, je le répète et je conclue, c'est un message de confiance. Tous ceux qui se mobilisent dans le pays doivent continuer, doivent généraliser les luttes et doivent s'unir pour gagner.